Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va faire aussi le point sur les formations que vous demandez. Il y en a deux qu'on avait ciblées, mais on peut en rajouter si vous avez pensé à autre chose. Il y en avait une sur Python. Une demande de formation sur peut-être Python ou Scratch et Python, qui peut être assurée peut-être par l'un d'entre nous. On pourrait faire une formation entre pairs. Regardez ça entre nous. D'abord, qui serait intéressé pour suivre cette formation ? Oui, le Gilles. D'accord. Et qui serait volontaire partant pour proposer quelque chose ? Oui, je veux bien. Le laboratoire de mathématiques, c'est un lieu clairement identifié dans l'établissement scolaire où les professeurs de mathématiques peuvent échanger. Des formations peuvent être organisées, qui sont choisies par les enseignants et qui sont réalisées soit entre pairs, soit en faisant intervenir des personnes de l'extérieur, donc des chercheurs. Alors, je suis parti d'une expérience célèbre, c'est la plus simple à laquelle on peut penser, c'est celle de la chute libre. Et puis maintenant, il fallait que je fabrique quelque chose pour mesurer le temps de chute libre. D'accord. Donc, ce que j'ai employé, ce qu'on ne voit pas très bien, c'est que je me suis dit que j'allais prendre juste un faisceau laser, une petite diode qui émet un petit laser. Et puis, ce laser en face, je mets une photorésistance, donc il voit le laser. Et puis quand la bille passe, elle vient couper le faisceau. D'accord ? Et donc, évidemment, je peux mesurer précisément l'instant où ça se passe. Et la production finale, c'est réaliser une vidéo montrant le robot sortant du labyrinthe. Vous avez des labyrinthes devant vous, là, les deux labyrinthes. C'est vraiment ces labyrinthes-là. Et donc, les élèves doivent se filmer. Et ça permet aussi, en troisième, de présenter leur oral à la fin pour le brevet. Donc, voilà. D'où la vidéo. On a plein de partenaires qui sont faciles à contacter, tels que l'IREM, l'ESPE, la Maison pour la Science, Centre Science, ANIMAT, ODIMAT. Bref, il y a énormément de partenaires qu'on peut solliciter pour mettre en place les actions du laboratoire de mathématiques. Pour que le laboratoire de mathématiques soit visible à la fois de l'intérieur, mais également de l'extérieur, il y a un certain nombre de démarches à suivre. En ce qui concerne notre établissement, nous l'avons donc inscrit et validé au conseil d'administration. Il a été acté. Nous avons à la fois voté le lieu dans lequel il s'implantait, de quelle manière on allait y travailler, et ce que cela impliquait au niveau également de la démarche administrative de création des emplois du temple. Et à côté de ça, nous l'avons également acté dans le projet d'établissement. Le laboratoire de mathématiques est aussi un lieu de diffusion pour la culture mathématique, c'est-à-dire où on expose des maths. On montre une image vivante des maths. Le jeu de Joseph, c'est un jeu qui consiste à asseoir une personne sur deux et essayer de deviner quelle personne restera debout en dernier. Ok. Alors il faut qu'on décide qui s'assoie en premier. Ça va être qui ? Moi. D'accord, Charlene. Et on est 10. Oui. Je crois que c'est moi qui vais rester debout. À la fin. Ok. On essaye ? Non. Je m'assoie. M'assoie. Gagné ! N égale 10. Pour trouver la dernière personne qui restera debout, on va décomposer N avec des puissances de 2. On va mettre dans N, donc dans 10, la plus grande puissance de 2 possible. 2 puissance 3 plus 2. Pour trouver la dernière personne qui restera debout, on va multiplier ce reste par 2. Donc 2 fois 2, c'est la quatrième personne qui restera debout. 1. 2. 3. 6. 6. 9. 10. 11. 12. 12. 12. 12. 12. Merci.